bonjour c'est vendredi aujourd'hui et demain c'est le week end et je voulais encore partager avec vous une petite histoire c'est une histoire que je tiens de ma mère ma mère m'avait raconté un jour l'histoire de l'éléphant il s'agissait d'un éléphant qui était fiancé et cet éléphant avait tout simplement décidé d'offrir une bague de fiançailles à sa dulcinée c'est donc ainsi que cet éléphant s'est rendu dans une bijouterie et il s'est acheté une magnifique bague et l'éléphant était si fier si heureux de pouvoir l'offrir à celle qui faisait sa joie celle qui faisait son bonheur c'est donc ainsi que qu'il a commencé sa marche vers son objectif vers son but sa fiancée et pour se rendre chez sa fiancée il fallait que l'éléphant traverse une rivière la bague est tombée dans l'eau et l'éléphant furieux de voir son rêve de voir sa joie brisée comme ça va donc commencer à chercher sa bague vous voyez le poids sous l'éléphant vous voyez comment il est grand, comment il est énorme donc en cherchant dans l'eau les déficits ont remonté à la surface et ce qui faisait que ce café en sorte que l'éléphant avait de plus en plus de mal il faisait sa bague il a cherché, il a cherché, il a cherché il a cherché, il ne parvenait plus de mal à la foudre et puis j'ai en colère il faisait des années de nuit dans la rivière et puis tout à coup un lièvre, son ami le lièvre qui passait par là le trouve dans cette rivière en train de faire des années de nuit et il lui dit mon ami éléphant qu'est-ce que c'est en train de faire là ? je suis l'éléphant, le milieu, il dit ne m'embête pas, je cherche la bague que j'ai achetée pour ma chanter ah bon, j'ai acheté une bague à chanter aussi oui j'ai acheté une bague à ma chanter et quand j'ai transmis à traverser cette satanée rivière ma bague est tombée dans l'eau et là j'ai du mal à la retrouver toi tu me fais perdre du temps et puis le lièvre lui dit mon ami éléphant pourquoi il me vient de faire que tu passes à la soirée d'un instant ? question de se reposer un peu et puis tu dois reprendre les recherches après l'éléphant furieux de s'entendre dire d'arrêter ces recherches renvoie, balaie le dérevait de la main ce que le dièvre était en train de lui dire c'est donc comme ça que l'éléphant continue à chercher sa bague et puis épuisé il se décide à suivre enfin le conseil que le lièvre lui donnait l'éléphant est donc sorti de cette rivière et il est allé s'asseoir à côté de son ami le lièvre et pendant qu'il était assis il s'est passé un certain temps le temps que toute la saleté qui était montée en surface dans l'eau se dépose au fond de l'eau et le lièvre est parti et le lièvre lui a dit c'est tellement trouvé des solutions que on s'adresse à monsieur tout le monde on écoute différentes voix et plus on expose nos problèmes plus on entend des différentes voix et plus on arrive plus à savoir quelle est la bonne solution qu'il convient de prendre mais nous avons besoin de suivre un peu le conseil que le lièvre a donné à l'éléphant c'est à dire que nous avons besoin de faire abstraction nous avons besoin d'oublier nos problèmes et de nous asseoir la Bible dit c'est dans le calme et la confiance ce sera sa force et dans le repos la continuité son salut quand vous voulez savoir quelle direction il faut suivre quelle décision prendre rien ne vaut un peu de calme apprenez à vous couper des autres apprenez à vous couper de vos parents apprenez à vous couper de vos amis pour écouter ce que votre coeur vous dit parce que vos amis peuvent vous induire en erreur en passant d'une bonne foi mais ce que votre coeur vous dit sera toujours la vérité je suis Serge Valogos mon association s'appelle la maison du père si vous pensez que cette vidéo vous a aidé partagez la si vous avez besoin d'un conseil je suis là prêt à vous écouter et prêt à vous aider à réussir parce que je pense que nous avons été créés pour réussir excellent week-end à vous une fois de plus je m'en vais travailler car la vie de vie c'est à la sueur de son france que l'on doit gagner son parti il est vrai que mon cadenas est immaculé mais je transpire sur moi bonne journée et bon week-end à vous au revoir